Nous sommes en direct sur le plateau de LCN. Il est ? Il est quelle heure ? Il est 18h32. Voilà, 18h32. Nous sommes avec vous et nous sommes bien avec vous. Tiens, si vous voulez en savoir plus sur la démonstration qu'on vous a faite, c'est tout simple. www.transwatch.fr, T-R-A-N-S, et puis watch la montre en anglais. Il est temps maintenant de retrouver Félix Bolles pour les infos du jour. Du ciment et de la cendre, c'est ce que contenaient les enveloppes suspectes adressées à plusieurs établissements publics de Seine-Maritime. Selon la préfecture, aucune pathologie n'a été décelée sur les personnes en contact avec les courriers en question. Le département de l'Heure et de Seine-Maritime s'associent pour la création d'un itinéraire culturel européen sur le thème de l'impressionnisme. Les principaux acteurs se retrouvaient ce matin au musée des impressionnistes de Giverny. François Leroy était sur place. Après le succès du festival Normandie impressionniste, les départements de l'Heure et de Seine-Maritime s'associent dans un projet d'itinéraire culturel européen sur le thème de l'impressionnisme. Une conférence eut lieu ce matin au musée de Giverny rassemblant les acteurs principaux de ce programme. Objectif, valoriser notre patrimoine tout en développant un tourisme intelligent. Nous nous battons depuis plusieurs années pour que nous puissions développer l'axe Seine, à la fois dans ses dimensions économiques, mais aussi dans ses dimensions patrimoniales. Et parmi tous les éléments sur lesquels nous travaillons, il y a celui du développement culturel et touristique de cet axe. Le projet maintenant lancé, l'heure est désormais à la réflexion et à la concertation avec les autres pays d'Europe. Un dossier complet sera ensuite établi afin de correspondre aux sept critères d'éligibilité indispensables à sa création. Ce thème des impressionnistes ou des impressionnismes est vraiment extrêmement portant, extrêmement riche, extrêmement intéressant, là aussi pour un très large public européen. Donc je pense que ce serait vraiment une addition à notre programme qui serait très bienvenu. Et je pense que ce soutien régional, départemental est extrêmement positif pour le projet. Et ce serait la base d'une coopération plus large, transnationale dans le futur. L'itinéraire culturel est bien plus qu'un circuit touristique. C'est avant tout un moteur de partage entre les pays concernés par la même thématique, mais aussi un facteur d'échange et de développement d'une citoyenneté européenne. Vous savez, la matière est extrêmement riche. Beaucoup de contacts sont déjà établis à travers nos musées, nos conservateurs, des choses avec la Grande-Bretagne, des choses avec l'Espagne, des choses avec la Norvège. Et donc il s'agit surtout aujourd'hui de formaliser tout ça, de le rendre cohérent dans un projet. J'espère qu'on devrait pouvoir avancer pour une labellisation, un dépôt de dossier cette année, une labellisation au milieu de l'année 2015. 26 itinéraires culturels européens existent déjà, dont 20 font l'objet d'un passage en France. Et pourquoi pas un 27e traversant notre belle Normandie. Ce mercredi, les présidents des régions hautes et basses Normandie, Nicolas Maillard-Rossignol et Laurent Beauvais, se sont rencontrés à l'occasion d'une réunion de travail à Rouen. Devant la presse, ils ont tenu à réaffirmer les liens et les collaborations qui existent entre les deux régions. A l'ordre du jour, le développement de la vallée de la Seine, la ligne Nouvelle-Paris-Normandie, l'aéroport de Deauville-Normandie, l'éolien offshore, l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que le tourisme. Pas de réunification de la Normandie au programme. Même si Laurent Beauvais, de son côté, assume que la question se posera forcément le moment venu, on écoute les présidents de région au micro de Pierre-Mael Delaubert. On n'a pas les mêmes regards au-delà des personnes en fonction des territoires. Je pense qu'entre la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, on ne regarde pas de la même façon cette question. Et du coup, elle n'apparaît pas dans la quotidienneté de façon identique. Moi, j'ai toujours été partisan de la tradification. Je suis persuadé que, tôt ou tard, parce que les régions ont vocation à prendre un rôle institutionnel et économique très important, parce que le millefeuille, tôt ou tard, sera une question qui sera posée de force ou pas. Donc je suis persuadé qu'il y a des perspectives qui vont arriver. Mais en même temps, il faut respecter les rythmes et les positions de chacun. Et donc, pour ça, c'est par la preuve que l'on a un avenir commun, qu'on peut décrisper un peu la question et la dépassionner. Ce sont les locomotives du développement du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au cœur du développement du territoire. Au cœur politique, parce que ce sont les régions, les collectivités régionales qui impulsent la stratégie de développement du territoire. Vers quelle industrie on s'oriente ? Vers quel service ? Vers quelle économie ? Vers quel grand projet structurant en matière de culture, de tourisme, d'enseignement supérieur, de recherche ? Et puis, au cœur également financier, parce que ce sont les principaux contributeurs financiers locaux sur le développement de ces territoires. Vous savez, ce qui compte, c'est l'utilité des projets. Quand on le fait mieux, quand on est plus efficace sur le fond et plus efficient dans la gestion de l'argent public, car l'argent public doit toujours être dépensé utilement et de manière consciencieuse, sérieuse, rigoureuse. Et bien, quand on le fait mieux en étant rassemblé, alors il faut se rassembler. C'est ce que nous faisons. Le parc éolien en mer au large du Tréport a été l'objet d'une conférence ce jeudi matin. Le consortium GDF Suez Areva s'est engagé auprès des acteurs locaux. Un reportage de Maëlie Château. GDF Suez, EDP Renouvelable, Néo & Marine et Areva. C'est l'un des deux consortiums susceptibles de gérer le futur site d'éoliennes offshore du Tréport. À l'INSA de Rouen, ce jeudi matin, le groupement a présenté ses engagements aux acteurs locaux, à commencer par la création d'emplois. Ce projet créera 6 000 emplois au total. Des emplois au niveau de la fabrication des nacelles, des emplois au moment de la construction, et ensuite des emplois au moment de la maintenance. Pendant la durée de vie, certains de ces projets nécessiteront de la maintenance pendant 25 ans. Et donc pendant 25 ans, il y aura des emplois. Pour le second appel d'offres éoliens offshore, Areva mise sur une nouvelle éolienne de 8 MW, contre 5 MW utilisées jusqu'à présent. 8 MW permettra de produire plus, avec des coûts d'infrastructures qui seront économisés, et donc au global un meilleur rendement pour le projet. Secondement, et c'est très important pour l'impact environnemental, nous réduisons le nombre de machines pour une capacité de 500 MW à installer. Nous avons uniquement 62 machines à installer, ce qui réduit de 40% le nombre d'éoliennes par rapport à la solution que nous avions précédemment. Dans ce projet, les éoliennes sont espacées d'un kilomètre l'une de l'autre. Leur implantation est compatible avec les activités de pêche. Elles ne négligent pas non plus les activités touristiques et environnementales. On a adopté une configuration qui est particulièrement économe en câblage, donc qui du coup est moins perturbante pour l'environnement marin. Et puis on en souille les câbles à une profondeur suffisante pour qu'il n'y ait aucun risque par rapport aux filets, par exemple. Le groupement s'engage à créer une filière française de l'éolien en mer, exportable à l'international. Nous, les coopérateurs énergétiques, nous devons contribuer pour que l'Europe soit compétitive, c'est-à-dire à des coûts bas d'énergie, sache produire des produits qui soient commercialisés dans tout le monde. Et nous devons contribuer par cet objectif-là. Pour réussir cette filière industrielle à l'export, Areva compte créer à Rouen un centre de recherche et de développement composé d'une centaine d'ingénieurs. Cet engagement ambitieux ne verra le jour que si le projet de ce consortium est retenu. Verdict au printemps prochain. Le Tour de France, de nouveau deux passages en Seine-Maritime. En 2015, c'est ce qu'a annoncé le nouveau sénateur sénomarin Didier-Marie lors de sa cérémonie des voeux mercredi soir. Il a déclaré avoir rencontré Christian Prudhomme, le directeur de la compétition, qui souhaite que le Tour de France fasse étape dans le département, trois ans après son dernier passage. Pour rappel, Rouen était ville étape le 4 juillet 2012. L'événement avait alors rassemblé des dizaines de milliers de spectateurs sur les routes normandes. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Merci beaucoup Félix Bolles pour ces informations très intéressantes comme d'habitude. Si vous restez avec nous, ce qui est notre souhait, notre vœu le plus cher, on parlera après la météo et après un peu de publicité de femmes entrepreneurs. Je le répète, elles sont 3% en France et c'est réparti dans toutes les régions. Ce n'est pas beaucoup. On va voir ça tout à l'heure avec Stéphanie Cassin. Et puis, ça fera vroom vroom pour la fin de l'émission puisqu'on va monter en moto. On va vous parler de motocross avec un champion normand. C'est toujours intéressant ici sur le plateau de vous faire découvrir des jeunes prodiges qui sont peut-être porteurs d'avenir dans leur discipline. En tout cas, on en aimait le souhait. Pour l'instant, est-ce que la météo est porteuse d'avenir ? On ne sait pas. En tout cas, il s'agit de nuages, il s'agit de clouds. Ce qui fera bien d'ailleurs la liaison avec notre invité tout à l'heure puisqu'elle nous parlera de communication, d'informatique. Là aussi, il y a des clouds. Allez Fanny, on part dans les nuages. Hello la Haute-Normandie ! Un nuage est une masse visible constituée d'une infinité de gouttelettes d'eau en suspension dans notre atmosphère. Et dans l'atmosphère au Normand, demain, il y aura une quantité incroyable de gouttelettes d'eau regroupées dans une quantité incroyable de ces fameux nuages. Le vent s'en va, le froid débarque. Il va falloir commencer à se réhabituer à des températures un peu plus hivernales qui diminuent de moitié. On aura 3 à 6 degrés sur la région vendredi. Les gouttelettes d'eau d'un nuage proviennent de la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air et autant dire que ces derniers jours, l'air a eu de quoi se charger en vapeur d'eau. Si on voit le côté positif, parce qu'il y en a toujours un, la vapeur d'eau contenue dans ces nuages restera à l'intérieur de ces nuages, donc... Eh bien donc, zéro pluie en principe. 6 à 8 degrés l'après-midi, certes, ça reste chaud pour un 10 janvier, mais vraiment pas assez chaud à mon goût. Hé hé ! N'oubliez pas de souhaiter une très bonne fête à Guillaume. Je vous le rappelle, demain, c'est vendredi. Excellente soirée Haute-Normandie, à demain ! La météo avec avantage famille CIC Mobile CIC, parce que le monde bouge